Sans famille, chapitre 18, les carrières de gentil. Tant que nous fûmes dans la rue où il y avait du monde, Vitalis se marcha sans rien dire. Mais bientôt nous nous trouvâmes dans une ruelle déserte. Alors il s'assit sur une borne et passa à plusieurs reprises sa main sur son front, ce qui chez lui était un signe d'embarras. « C'est peut-être beau d'écouter la générosité, » dit-il comme s'il se parlait à lui-même, « mais avec cela nous voilà sur le pavé de Paris, sans un sou dans la poche et sans un morceau de pain dans l'estomac. As-tu faim ? » « Que vous m'avez donné ce matin ? » « Eh bien, mon pauvre enfant, tu es exposé à te coucher ce soir sans dîner. » « Encore, si nous savions où coucher. » « Vous comptiez donc coucher chez Garofoli ? » « Je comptais que toi tu y coucherais. Et comme pour ton hiver, il m'eût donné une vingtaine de francs, j'étais tirée d'affaires pour le moment. » « Mais voyant comment il traite les enfants, je n'ai pas été maître de moi. Tu n'avais pas envie de rester avec lui, n'est-ce pas ? » « Oh, vous êtes bon. Le cœur n'est pas tout à fait mort dans le vieux vagabond. Par malheur, le vagabond avait bien calculé. Et le cœur a tout dérangé. Maintenant, où aller ? » Il était tard déjà, et le froid qui s'était amoli durant la journée était redevenu âpre et glacial. Le vent soufflait du nord. La nuit serait dure. « Vitalis resta longtemps assis sur la borne, tandis que nous nous tenions immobiles devant lui, Capi et moi, attendant qu'il eût pris une décision. Enfin, il se leva. » « Où allons-nous ? » « À Gentilly, tâchée de trouver une carrière où j'ai couché autrefois. Es-tu fatiguée ? » « Je me suis reposée chez Garofoli. » « Le malheur est que je ne me suis pas reposée, moi, et que je n'en peux plus. Enfin, il faut y aller. En avant, mes enfants. » C'était son mot de bonne humeur pour les chiens et pour moi. Mais ce soir-là, il le dit tristement. Sans prononcer une parole, Vitalis s'avance, courbé en deux. Malgré le froid, sa main brûle la mienne. Il me semble qu'il tremble. Parfois, quand il s'arrête pour s'appuyer une minute sur mon épaule, je sens tout son corps agité d'une secousse convulsive. D'ordinaire, je n'osais pas trop l'interroger. Mais cette fois, je manquais à ma règle. J'avais d'ailleurs comme un besoin de lui dire que je l'aimais ou tout au moins que je voulais faire quelque chose pour lui. « Vous êtes malade, dis-je dans un moment d'arrêt. Je le crains. En tout cas, je suis fatiguée. Ces jours de marche ont été trop longs pour mon âge et le froid de cette nuit est trop rude pour mon vieux sang. Il m'aurait fallu un bon lit, un souper dans une chambre close et devant un bon feu. « Mais tout ça, c'est un rêve. En avant, les enfants. » Bien qu'il fît sombre et que de chemins se croisassent à chaque pas, Vitalis marchait comme un homme qui sait où il va et qui est parfaitement sûr de sa route. Aussi, je le suivais sans crainte de nous perdre, n'ayant d'autre inquiétude que celle de savoir si nous n'allions pas arriver enfin à cette carrière. Mais tout à coup, il s'arrêta. « Vois-tu un bouquet d'arbres ? » me dit-il. « Je ne vois rien. Tu ne vois pas une masse noire ? » « Marchons encore cinq minutes. Et si nous ne voyons pas les arbres, nous reviendrons en arrière. Je me serais trompée de chemin. » Maintenant que je comprenais que nous pouvions être égarés, je ne me sentais plus de force. Vitalis me tira par le bras. « Quand tu verras des ornières, préviens-moi, » dit Vitalis. « Le bon chemin doit être à gauche, avec une tête d'épine au carrefour. » Pendant quelques minutes encore, nous marchâmes. Puis il me sembla apercevoir un chemin qui coupait le nôtre. Et au coin de ce chemin, un corps noir qui devait être la tête d'épine. Je lâchais la main de Vitalis pour avancer plus vite. Ce chemin était creusé par de profondes ornières. « Voilà l'épine. Il y a des ornières. » « Donne-moi la main. Nous sommes sauvés. La carrière est là, à cinq minutes d'ici. Regarde bien, tu dois voir le bouquet d'arbres. » « Oui, là, à gauche. » « Et les ornières ? Il n'y en a pas. » « Est-ce que je suis aveugle ? » dit Vitalis en passant la main sur ses yeux. « Marchons droit sur les arbres et donne-moi la main. » « Il y a une muraille. » « C'est un amas de pierre. » « Non, je vous assure que c'est une muraille. » Ce que je disais était facile à vérifier. Nous n'étions qu'à quelques pas de la muraille. Vitalis franchissait quelques pas et comme s'il ne s'en rapportait pas à ses yeux, il appliqua les deux mains contre l'obstacle que j'appelais une muraille et qu'il appelait, lui, un amas de pierre. « C'est bien un mur. » « Les pierres sont régulièrement rangées et je sens le mortier. » « La carrière est mûrée. » « Mûrée ? » « On a fermé l'ouverture et il est impossible d'entrer. » « Mais alors ? » « Que faire, n'est-ce pas ? » « Je n'en sais rien. » « Mourir ici ? » « Oh, maître ! » « Oui, tu ne veux pas mourir, toi. » « Je suis jeune, la vie te tient. » « Eh bien, marchons. » « Peux-tu marcher ? » « Mais vous, quand je ne pourrai plus, je tomberai comme un vieux cheval. » « Où allez ? » « Rentrez dans Paris. » « Quand nous rencontrerons des sergents de ville, nous nous ferons conduire au poste de police. » « J'aurais voulu éviter cela, mais je ne veux pas te laisser mourir de froid. » « Allons, mon petit Rémi. » « Allons, mon enfant. » « Du courage. » « Et nous reprîmes en sens contraire la route que nous avions déjà parcourue. » « Quelle heure était-il ? » « Je n'en avais aucune idée. » « Nous avions marché longtemps, bien longtemps et lentement. » « Il me faisait signe qu'il ne pouvait pas parler. » « De la campagne, nous étions revenus en ville, c'est-à-dire que nous marchions entre des murs au haut desquels, ça et là, se balançait un réverbère avec un bruit de ferraille. » « Qu'est-ce que j'ai pu nous relever ? » « Tout contre moi, dit-il, tout contre moi, dit-il, et mets Capi sur toi, il te passera un peu de sa chaleur. » « Ceux qu'il saisit en plein air. » « Ce fut là notre cas. » « À peine m'étais-je blottie contre Vitalis que je fus anéanti et que mes yeux se fermèrent. » « Je fis effort pour les ouvrir. » « Et comme je n'y parvenais pas, je me pinçais le bras fortement. » « Et ma peau était insensible. » « Et ce fut à peine si, malgré toute la bonne volonté que j'y mettais, je pus me faire un peu de mal. » « Près de nous, au loin, tout autour de nous, un silence de mort. » « Ce silence me fit peur. » « Peur de quoi ? Je ne m'en dis pas compte. » « Mais une peur vague, mêlée d'une tristesse qui m'emplit les yeux de larmes. » « Il me sembla que j'allais mourir là. » « Et la pensée de la mort me rapporta à Chavanon. » « Pauvre maman Barberin. » « Mourir sans la revoir, sans revoir notre maison, mon jardinet. » « Et par je ne sais quelle extravagance d'imagination, je me retrouvais dans ce jardinet. » « Le soleil brillait, gai et chaud, les gens qui ouvraient leurs fleurs d'or, les mères le chantaient dans les buissons. » « Sur la haie d'épines, mère Barberin étendait le linge qu'elle venait de laver aux ruisseaux qui chantaient sur les cailloux. » « Brusquement, mon esprit quitta Chavanon pour rejoindre le cygne. » « Arthur dormait dans son lit. » « Madame Milligan était éveillée et comme elle entendait le vent souffler, elle se demandait où j'étais par ce grand froid. » « Puis mes yeux se fermèrent de nouveau. » Mon cœur s'engourdit, il me sembla que je m'évanouissais. « Musique de générique » « Musique de générique » « Musique de générique »